coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je me suis déplacé à notre endroit de la maison je voulais vous montrer un tout petit peu mes décollés noël j'ai travaillé pas mal ces jours-ci j'ai pas encore fini et mais moi je suis trop contente j'adore noël alors je voulais vous partager un tout petit peu ça je pense que chaque chaque vidéo je vais vous montrer un petit bout de la décoration j'adore ça alors beaucoup de choses à vous dire je vais essayer de faire vite d'abord merci 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 un énorme merci on est plus de 3000 pour moi c'est quelque chose que j'arrive pas à croire c'est quelque chose d'énorme je suis trop contente je reçois que des commentaires gentils que je reçois des cartes je reçois des mails c'est vraiment merveilleux fantastique pour moi tout l'amour ce que vous que vous me donnez je vous dis assez souvent que je sens que je reçois beaucoup plus que ce que je vous donne alors pour ça pour vous remercier je vous parle de cette vidéo depuis très longtemps c'est des cartes que j'ai beaucoup aimé faire je trouve qu'elles sont toutes belles je dis ça tout le temps aussi mais je vous donne les modèles pour je vous donne un modèle pdf et un modèle aussi à télécharger si vous voulez pour la découpe à la caméo alors d'abord je me suis inspiré vous allez voir je vous laisserai les liens aussi d'une vidéo de jennifer maguire j'ai dit aussi ça souvent je l'adore je trouve qu'elle est la meilleure du monde à faire des cartes et des choses magnifiques et je me suis inspiré de sa vidéo sauf que elle elle le fait tout à la main elle est magnifique et j'ai décidé d'investir un peu de temps pour faire un modèle à la silhouette pour que ce soit plus facile pour tout le monde peut-être mes explications elles sont pas super claires je suis pas très forte pour expliquer mais j'ai essayé et je pense qu'en regardant la vidéo peut-être à une vitesse plus lente vous arriverez comme moi à faire des belles cartes avec ces modèles que je vous je vous laisse aujourd'hui une autre chose j'adore lire vos commentaires merci beaucoup beaucoup et mais des fois je voulais vous dire aussi je laisse tout le temps les infos au moins les principales infos des cols que j'utilise des daï des planches de tempo et tout ça je laisse la plupart du temps des fois je laisse pas tout j'oublie aussi mais sous la description de la vidéo alors si vous avez des questions par rapport à ça vous pouvez d'abord aller voir là bas et sinon bien sûr volontiers je vous réponds ça me prend un tout petit peu de temps peut-être deux ça me prend des fois une semaine ou deux pour répondre mais j'essaye de répondre à tout le monde merci beaucoup bah j'espère que vous allez aimer cette vidéo alors gros bisous et je vous laisse avec la vidéo tata voici un petit aperçu des cartes que j'ai fait avec ce modèle que je vous donne aujourd'hui on va faire ces deux là je trouve qu'elles sont belles vous me direz après laquelle vous préférez elles sont très faciles à faire parce que je vous donne le modèle comme je vous dis pour celles qui n'ont pas de machine de découpe on va commencer par par ça je vous donne un modèle en pdf que vous pouvez découper et après le passé le transférer à une un papier un plus d'un grammage un peu plus important parce que avec du papier ça va pas je pense pas que ça va bien fonctionner ça va pas bien tenir alors vous avez deux pages une page pour faire le fait tunnel 3d et l'autre page ça va être la carte pour celle là vous pouvez prendre une carte normale il faudra simplement couper un tout petit peu en largeur et en longueur aussi là il faut couper un centimètre à 1,4 centimètre mais moi moi je fais ça en fait moi je fais avec la silhouette je vous donnerai aussi les modèles que vous pourrez que vous pouvez télécharger et moi je prends une carte basique des cartes basiques que j'achète c'est chez action comme ça je que je fais une page à chaque fois à faire découper à ma silhouette silhouette alors là vous avez la carte vous avez trois parties alors la carte et le 2 les deux parties qui vont faire l'effet 3d à cette carte comme je vous ai bien de vous dire je vais enlever 1,4 cm il faudra aussi ajuster après la hauteur je vous mettrai parce que je ne me rappelle pas trop mais bon ça se verra par rapport aux découpes qu'on a fait avec avec le cercle dans ce cas là là il y a même les lignes pour pour plier il y a deux lignes celles là elles sont plus plus petites c'est c'est la partie qui va derrière et c'est celle là c'est la partie qui va devant il y a trois lignes à plier et ça va faire une espèce de livre là j'essaye de vous montrer ce que ça va donner après quand on va l'assembler alors on passe à l'assemblage trop trop facile je mets du double face vous pouvez mettre de la colle aussi sauf que si on met de la colle il faut attendre un tout petit peu plus je mets du double face on va assembler d'abord le côté les côtés où il y a les deux les deux plis alors je retourne ce côté là et je vais aligner un des côtés heureusement qu'à la vidéo parce que j'explique je sais que j'explique super mal je vais aligner un des côtés avec le premier le premier puis j'espère que vous pouvez la regarder après je rabat tout sur le côté droit pour pouvoir aligner le côté gauche et là j'ai mon petit livret au même temps petit truc 3d déjà prêt pour après le coller à l'autre morceau de vraiment à la carte je suis désolé je sais pas comment expliquer mais c'est trop trop facile à faire je suis sûr qu'avec la vidéo en regardant ce que j'ai fait sur la vidéo vous pouvez y arriver là j'ai retiré un tout petit bout sur la hauteur je vous laisserai en texte la quantité de centimètre que j'ai enlevé et là on voit comment la carte elle va se présenter et je vais simplement coller les deux dernières parties alors je commence par le côté gauche ce cas là j'aligne la carte sur le côté gauche sur le pli du côté gauche en fait après si vous voulez faire quelque chose derrière avant de fermer cette carte c'est important là je vais utiliser ces oiseaux là alors c'est important de 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 le faire avant de fermer la carte parce qu'après on peut on peut rien faire là je viens fermer ma carte et attention où vous mettez le double face il faut laisser le côté après que travailler un tout petit peu là probablement j'avais enlevé un petit peu moins que ce que je devais enlever un petit peu moins oui parce qu'il faut enlever 1,4 centimètre sinon vous l'ajustez après ça c'est pas grave l'important ce qu'elle a quand vous ouvrez la carte ça fonctionne ça se passe les trois dimensions là j'ai découpé des petits bouts d'une planche que j'avais acheté je pense que celles qui vont à action reconnaîtront cette cette planche il y en a plusieurs je voulais simplement vous montrer comment sans vraiment sans machine de découpe sans tampons sans encre là c'est une version trop 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 facile il s'agit simplement d'assembler de découper absolument rien d'autre à faire alors je vous montrais qu'on pouvait pour celles qui n'ont pas tous les tous les matériels de découpe les d'ail etc les tampons et tout ça les encres et tout ça elles peuvent quand même faire une belle carte là je prends simplement des découpes et je les colle et je trouve que le résultat pour cette carte il est très 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 joli peut-être qu'on voit pas trop les trois dimensions là mais mais en vrai c'est une carte très très belle vous pouvez coller alors vous avez trois niveaux pour coller trois niveaux différents le fond de la carte et après deux niveaux qu'on a construit avec avec le papier blanc alors vous pouvez faire comme vous voulez coller des choses sur chaque niveau de façon à donner un véritable effet de profondeur important comme je dis tout toujours que la colle et soit une colle forte parce que là surtout je on n'arrive pas et quand il ya des bouts qui sortent on colle que simplement sur un petit bout alors il faut que ce bout il soit collé avec une colle forte sinon on va ouvrir une carte et les petits bouts de des découpes ils peuvent se décoller alors c'est très important d'utiliser une bonne colle moi j'utilise la colle ranger je vous laisse toujours les liens des choses que j'utilise pour moi des choses les plus importantes sous la description de la vidéo là j'ai fait le deuxième modèle là j'ai fait les différentes découpes des des flocons de noël je vous laisse les détails aussi ça vous intéresse mais sinon c'est à vous de prendre ce que vous avez chez vous même des découpes déjà fait aussi je les ai découpé deux fois pas pour celle là pour la grande j'ai découpé une seule fois dans de la feuille mousse là je la colle sur un petit morceau de scotch pour que ce soit plus facile de la placer parce que c'est une forme qui bougeait un peu trop là j'ai la même forme et je veux je vais coller simplement un sapin de noël je voulais rester blanc sur blanc sauf que mon blanc ils sont j'ai découpé sur de la feuille mouche je peux rien dire sur de la feuille mousse pailleté et pour donner un peu plus de soutien parce que la feuille mousse elle est assez souple je colle aussi sur une découpe sur la même découpe dans du papier cartonné alors ça me donne des découpes un peu plus plus costaud pour pouvoir la coller les coller après sur cette boîte j'ai fait ça avec plusieurs décès des coupes là et je voulais rester avec le blanc sur blanc après je finir cette carte avec un tout petit peu de tonalité en rouge et j'ai beaucoup aimé aussi de là pour celle là j'ai rien mis derrière on aurait pu mais bon j'ai décidé de la laisser comme ça vous pouvez essayer absolument tout avec ces cartes elles vont être toutes belles là je vous montre comment j'ai découpé un tout petit des toutes petites lettres pour pour faire un petit message noël au centre j'aimais des négatifs de la découpe pour pour coller mes lettres ça je le fais assez souvent pour essayer que les choses soient centraient et soient droites après j'ai vu que c'était pas super droit mais bon là c'est la faute de la scrappeuse pas de la technique et je vais aussi vous montrer comment j'ai fait une petite comme une espèce de bande de rôle je sais pas si on dit ça correctement français vous me direz je vous laisserai aussi les dimensions et les plis j'ai pris deux fois je fais des des plis deux fois sur les côtés et je puis vers vers l'intérieur et l'extérieur pour avoir cette petite forme là comme une oui comme une bannière je pense qu'on dit comme ça et après je fais au centre une petite découpe pour donner l'effet l'effet bannière et là j'avais pas en fait j'ai pas un pampon petit pour quelque chose pour un message de noël alors j'ai décidé de le faire à la main là j'essaie de de voir avec quelles lettres je pouvais utiliser j'ai fait plusieurs cc j'adore pas ma mon écriture mais bon c'est comme ça j'ai essayé plusieurs plusieurs façons et finalement je choisis une et je me suis lancé à écrire sur sur ma petite bannière avec un un crayon blanc et là je me j'ai pas aimé la distribution de mes lettres alors je l'ai fait plusieurs fois heureusement on a le le devant le derrière aussi et là la troisième était là la bonne à peu près bonne et c'est avec celle là que je vais rester alors j'ai collé sur cette carte des perles de pluie et je collais la petite bannière mais là je trouvais qu'il manquait quelque chose alors j'ai décidé de prendre chercher parmi mes tampons des mini tampons alors j'avais un petit coeur j'avais un petit flacon de flacon non flocons de noël et une petite boule de noël alors je vais embosser ça avec de la poudre transparente alors ça va donner un effet un effet assez assez subtil mais moi j'aime bien parce que j'aimais pas finalement l'effet de cette carte un peu un peu vide alors ça ça m'a permis de mettre quelque chose derrière mais pas pas enlever l'intérêt de ce de ce flacon avec ces jolies lettres rouges que j'ai aussi j'ai aussi mis du glossy accents je pense que j'avais pas dit ça regardez la carte finie vous pourrez voir les photos sur le blog je pense qu'on voit mieux j'ai beaucoup beaucoup aimé cette carte j'ai mis aussi des perles de pluie donc c'est une carte très 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 belle et j'ai fini aussi avec des petits coeurs avec un peu de glossy j'adore l'effet qui donne le glossy sur le couleur le couleur fort là je vous montre les autres cartes j'ai fait un petit 3d arbre de noël avec des strass celle là je l'adore je l'adore je l'adore un peu enfantine mais j'adore l'effet des petits des petits cerfs je sais pas si on dit comme ça j'ai oublié le nom et avec les oiseaux vous avez vu ça les modèles sur les blogs dites moi si vous avez aimé si vous allez essayer si mes explications sont nulles je suis désolé mais j'espère que qu'avec la vidéo et les modèles que je vous ai donné vous pourrez faire des très très belles cartes merci beaucoup abonnez-vous faites moi vos commentaires s'il vous plaît à la prochaine bisous ciao ciao